Découvrir le pays carcassonnais débute par un voyage dans le temps. La cité médiévale, ses 2500 ans d'histoire et des lieux complètement tombés dans l'oubli. On va rentrer dans une de ces fameuses salles basses qui ont servi de geôle au Moyen-Âge. L'autre incontournable du pays carcassonnais, c'est le cassoulet. Vous le découvrirez côté fourneau avec les astuces qui font toute la différence. Ça, ça s'appelle le sucre. C'est le sucre de la viande. C'est ça qui va nous donner le goût. C'est ça qui va donner le goût à ton casse-pé. Au nord de Carcassonne se trouve la montagne noire, un massif énigmatique aux facettes multiples d'où peuvent surgir les rencontres les plus inattendues. Le lama, on ne le trouve en réalité qu'en Amérique du Sud, dans la cour de l'Ire-descente, sur l'altiplano. Ici, c'est beaucoup plus confortable pour nous. Découvrir les splendeurs de la montagne noire passera aussi par la découverte de ses entrailles, le gouffre de Cabrespin. On a une échelle un peu du temps pour créer ces fameuses operatories. Le genre de volume, il faut avoir quelques mille ans. Enfin, sillonner le carcassonnais, c'est évoquer l'histoire tragique des cathares. Ils se désignaient comme les bons chrétiens. C'est ce qui causa leur père. Les cathares ont été repoussés de plus en plus vers des refuges inaccessibles. Les derniers soubresauts sont vers 1321. Cette découverte du pays carcassonnais nous fera traverser une dizaine de lieux pour autant de rencontres inoubliables et de surprises qui font toute sa richesse. Notre périple débute par la cité médiévale de Carcassonne, gérée par le Centre des Monuments Nationaux. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle fait la renommée internationale de la ville et fait rêver chaque année plusieurs centaines de milliers de touristes. Pour Véronique Meillant, c'est tous les jours la vie de château. Et pour cause, elle est l'une des guides conférencières officielles du lieu. Elle a rendez-vous avec une personne rare, l'un des tout derniers habitants de la cité. Alors nous allons rencontrer maintenant Philippe Decaux. C'est un personnage emblématique de cette cité de Carcassonne puisque c'est un des rares habitants de cette cité. Et qui a pignon sur rue puisqu'il tient un café-restaurant juste en face du château Contal. Bonjour Philippe ! Salut Véronique, je t'ai pris le petit café. Volontiers. Ce n'est pas par hasard que Véronique nous amène dans le café de Philippe qui habite au cœur de la cité depuis son enfance. C'est un peu la mémoire vivante des lieux. Et comme le domaine de Véronique c'est plutôt l'histoire... Bon, on va la faire cette visite ? Allez ! La visite va être l'occasion de confronter son savoir avec les souvenirs de Philippe. Alors on va partir maintenant à la découverte du château Contal. Donc ça c'est ton château alors ? Voilà, c'est mon château. Le château Contal date du XIIe siècle. Il est le cœur de la cité médiévale. Et sera doté, un siècle plus tard, d'une enceinte fortifiée pour se protéger d'éventuelles rébellions de la population. Donc là, on le voit tel qu'il était à l'époque royale. Mais ce château, il a été édiqué évidemment dès le XIIe siècle puisque c'était la résidence des seigneurs de Carcassonne, les vicomtes Trincavel. Alors, un patrimoine unique comme celui-ci, évidemment, ça s'entretient. C'est pour ça qu'en cette morte saison, on en profite. Pour ça, tout ses travaux. Donc on va peut-être rentrer, c'est un petit peu bruyant. Là, maintenant que vous avez mis vos jardins, nos enfants pourront plus jouer au ballon dans les douves du château. Beaucoup de carrières de rugbyman ont commencé ici dans ces douves. C'était un terrain à la disposition, gratuit à la disposition de tout le monde. Bon, maintenant, c'est quand même plus joli pour l'accueil de nos touristes d'avoir un jardin médiéval que de réserver ça à quelques gamins qui tapent dans une balle. Des lieux à l'histoire préservée, la cité en regorge. Exemple dans cette salle du château Contal, vieille de plus de 800 ans. C'est dommage que les ascenseurs aient été inventés beaucoup plus tard. Alors, nous voilà dans le donjon et nous sommes ici dans la caméra rotonda. Donc la chambre ronde. Pourtant, elle est rectangulaire. En fait, ce terme de chambre ronde vient de cette voûte en plein centre. Alors, les peintures dateraient du XIIe siècle. Elles illustrent un combat entre cavaliers francs et sarrasins. Les francs ont un casque un peu en pointu, des boucliers en amandes. Et les sarrasins, un bouclier rond. Et sur certains personnages, on voit des turbans. La cité fortifiée est l'une des mieux conservées d'Europe grâce aux travaux de restauration de Viollet-le-Duc au XIXe. 11 hectares sont ouverts aux visiteurs, mais quelques endroits restent secrets. C'est le cas de la salle oubliée où Véronique amène Philippe, un ancien cachot fermé au public pour le préserver d'éventuelles dégradations. Ici, plus qu'ailleurs, les murs racontent l'histoire. On va rentrer dans une de ces fameuses salles basses qui ont servi de geôle au Moyen-Âge. Alors évidemment, en prison, le temps est long, on s'ennuie. Alors ce sont des prisonniers de droit commun qu'on va enfermer ici. Ils n'ont pas encore d'écriture, donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils gravent. Ils gravent. Mais là, on dirait un personnage enlacé. Deux personnages enlacés, côté un calvaire. Avec une lune et un soleil. Et puis, ils sont plus érotiques. Oui, qui est carrément presque pour nous. Oui, on peut le dire. On peut s'imaginer les conditions de vie il y a cinq ou six siècles. Quelles étaient les préoccupations dans ce moment-là ? C'était sauver son âme, Dieu, la liberté avec les animaux et puis les corps de femmes qui devaient servir de support à leur imaginaire. L'imaginaire, il en est aussi question autour de la légende qui aurait donné son nom à Carcassonne. Sur ce point, entre Véronique et Philippe, la grande et la petite histoire vont se confronter. Et là, tu la reconnais, Philippe ? Ah oui. Celle qui aurait donné son nom à la ville. Oui, Dame Carcasse. On vous l'accorde, il faut un peu d'imagination pour distinguer ici le visage de Dame Carcasse sur cette vieille pierre. Mais sachez qu'une version restaurée est située à l'entrée de la cité. Quant à l'histoire de cette princesse, écoutez la version de Philippe. Charlemagne aurait fait le siège. Enfin, il faut le mettre conditionnel. Charlemagne n'a jamais assiégé la cité, mais il aurait donc assiégé. Dame Carcasse, qui était une princesse sarrasine, aurait nourri le dernier cochon avec le dernier sac de blé. C'est là qu'une princesse sarrasine, nourrir un cochon, c'est plus difficile à accepter. Et aurait balancé le cochon par-dessus le rempart. Voyant ça, les soldats de Charlemagne auraient le camp. On dit, s'ils donnent du grain aux cochons, c'est qu'ils peuvent tenir longtemps. Ils peuvent tenir longtemps. Et s'éloignant, Charlemagne, Dame Carcasse aurait sonné la cloche. Et Charlemagne aurait dit, tiens, Carcasse somme. Et ça a valu longtemps à la cité, la fête du cochon, cette légende. Où on jetait un cochon en carton rempli de bonbons, mais qui faisait la joie des gammes. Véronique retrouvera Philippe un peu plus tard dans la cité. Mais pour l'heure, elle tient à nous faire découvrir un autre aspect du carcassonnet. Car cette terre d'histoire est aussi une terre de vin. Direction 20 km au sud de la cité, pour en savoir plus sur ses vignes, où est née l'emblématique blanquette de Limoux. Explication avec Richard, un spécialiste de ce vin mousseux. En fait, tout débute avec un cépage bien particulier. Notre cépage fétiche, c'est le mozac. C'est lui qui a donné son identité lexicale, on va dire, à notre vin effervescent. Au printemps, en été, vous pourriez voir le feuillage. La face inférieure est très duveteuse et donc blanche. Et donc, en pays très vanté, la face blanche est souvent visible. C'est pour ça qu'on parle de blanquette. 10 millions de bouteilles sont produites chaque année, avec un objectif de qualité plus que de quantité. Richard nous emmène ensuite à la rencontre des frères Robert, viticulteurs. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, Bernard. Bonjour, monsieur. Merci de nous accueillir. Objectif, évoquer justement le processus de fabrication. Alors, nous sommes au domaine de faune, au cœur de l'appellation Limoux. Et je vous propose de descendre dans les caves souterraines de ce domaine, où s'élabore l'une des meilleures blanquettes de Limoux. L'étape la plus importante du processus de fabrication est celle dite du remuage, pour éliminer les résidus issus de la fermentation. Tu peux voir ici, par transparence, un dépôt qui s'est formé de levure, qui doit être extrait de la bouteille. Et c'est cette opération de remuage qui, quotidiennement, fait que ce dépôt va se retrouver dans le boulot. Donc, Bernard tourne les bouteilles tous les jours. Donc, c'est une opération qui se fait quotidiennement, d'un quart de tour et sur plusieurs semaines, pour arriver au résultat escompté. Alors, Bernard est capable de tourner à l'heure entre 8 et 10 000 bouteilles. Nous avons vu qu'un dépôt se formait dans la bouteille. Et il va falloir éliminer ce dépôt. Tout à fait. Donc, on va assister à cette opération qui s'appelle le dégorgeage, qui va être réalisé avec dextérité par Bernard. Et après, on pourra passer à l'acte, à la dégustation. Enfin, à la dégustation. Alors, Bernard est prêt. Donc, Bernard a procédé magnifiquement au dégorgeage. Donc, il a décapsulé et la pression, la mousse, a évacué le bouchon de glace contenant les levures. Et donc, on va pouvoir déguster. Les caractéristiques du cépage au moussac sont des arômes de pommes vertes et de fleurs blanches. À déguster entre amis autour, pourquoi pas, d'un fromage des Pyrénées comme ici, avec un verre de brut ou un verre de demi-sec pour le dessert. Et bien sûr, vous n'êtes pas obligés de suivre la cadence de consommation de notre viticulteur. « Vous buvez souvent, vous, du coup ? » « Non, rien que le gars, il fait des films. Sinon, il n'aime pas ça. Les autres trucs... » « Au moins, il ne faut pas un jour. » « C'est vrai ? » « Oui, à la vôtre. » « À la vôtre. » « Tchine. » La blanquette de limousse est aussi une histoire, celle du plus vieux vin effervescent du monde. Véronique nous emmène maintenant à l'abbaye de Saint-Hilaire, là où tout a commencé. « Bonjour. » « Bonjour, Fabien. » « Merci. » « Donc, c'est vous qui allez tout nous dire sur l'abbaye de Saint-Hilaire, puisque vous êtes guide... » « Exactement. L'argent du patrimoine ici, à l'abbaye de Saint-Hilaire. Alors ici, mille ans d'histoire, une contemple du règne de Charlemagne jusqu'aux prémices de la Révolution française. Donc, pendant 300 ans, notre abbaye a bénéficié de très nombreuses donations et essentiellement des vignes. » « L'abbaye de Saint-Hilaire est liée, bien sûr, à l'histoire de la blanquette. » « Tout à fait. D'ailleurs, aujourd'hui, je vous amène voir l'une des nombreuses caves de l'abbaye de Saint-Hilaire. En fait, ce qui a dû se passer, puisque là, nous n'avons que des hypothèses, c'est que du vin a été oublié dans les flacons de verre et du vin, surtout, qui contenait encore du sucre. On sait que ces sucres, en pourrissant, en étant mangés par les levures, vont produire du gaz, en fait. C'est ce qui a provoqué cette effervescence spontanée. » Richard rejoint bientôt Fabien et Véronique pour une précision historique. « L'immou et la blanquette de l'immou se distinguent dans le monde des effervescents par son antériorité. C'est ici, à Saint-Hilaire, que les moines bénédictins ont été les premiers à faire un vin effervescent. Et c'est surtout la seule appellation de France en vin effervescent qui puisse attester historiquement de son existence dès la Renaissance. Et comment est-ce qu'on peut en attester ? Alors, vous avez là une copie de la preuve de l'existence de nos vins, de nos vins effervescents. C'est un document qui date du 25 octobre 1544. Ce document dit que les clavers de l'immou avaient offert au sieur d'arc, qui était le seigneur local, X flascons, je crois que c'était deux flascons de blanquettes. Donc voilà, c'est plus qu'un acte de naissance puisque le produit existait déjà, puisqu'il était offert aux plus grands de ce monde, aux visiteurs précieux. Prenons maintenant de l'altitude, après les caves de l'immou, direction le nord du Carcassonnez et la montagne noire, pour rejoindre Didier, notre deuxième guide. Spécialiste du tourisme en plein air, Didier aime surtout les escapades hors des sentiers battus. Et pour débuter, il nous propose un voyage assez inattendu. Allez, au portail. On va au portail, mon pépère. Voilà. Élevé des lamas au beau milieu de la montagne noire, c'est l'idée folle de Jean-Louis. Chez lui, le massif prend des airs de cordillère des Andes. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Didier. Ça va ? Et bienvenue au lamas. Oui. Alors, je suppose que le lamas n'est pas endémique de la montagne noire ? Non, du tout. J'ai eu l'occasion d'aller en Amérique du Sud, de vivre un moment là-bas, de rencontrer ces animaux et de me passionner pour eux. C'est avant tout une passion. Et le lamas, on ne le trouve en réalité qu'en Amérique du Sud, dans la cour de l'air descente, sur l'altiplano, on va dire entre 3 800 et 6 000 mètres d'altitude. Il est habitué à des écarts thermiques énormes. Ici, c'est beaucoup plus confortable pour lui. Jean-Louis se passionne pour les lamas depuis 20 ans. Une passion qu'il tient à partager en organisant des excursions depuis sa ferme pour mieux découvrir leur mode de vie. Et là, en fait, ça fonctionne sous le mode de famille ? Alors, c'est une famille. Les lamas vivent dans un milieu de désert, un milieu très pauvre. Et ils ne pourraient pas vivre en grands troupes, en grands troupeaux. Les lamas vont vivre comme l'être humain, en petites familles. Le mâle reproducteur va ouvrir le territoire. Il va ouvrir en faisant des petits tas de crottins. Quand le mâle a ouvert le territoire, il va ouvrir un deuxième petit territoire au milieu de son territoire, 2 à 3 % de la surface. C'est la zone de repousse. Les scientifiques ont calculé que dans un milieu aussi aride, aussi déserté qu'un altiplano, si les lamas n'avaient pas inventé cette petite zone de repousse qui contient toutes les graines qui va permettre de ressemer le territoire à exploiter, les lamas ont détruit leur milieu disparu. Ils nous donnent une excellente leçon d'écologie. Fabuleux, oui. Alors, est-ce que c'est une légende ou le lama crache ? Le lama crache, même mieux que ça, il vomit, on va dire ça comme ça. Quand un puma agresse la troupe, le mâle reproducteur, c'est toujours le mâle, va charger le puma en faisant remonter de sa pence exactement comme s'il allait ruminer une grosse boule d'herbe. Il va arriver en courant à pas loin de 60 km sur le puma et il va propulser son bol alimentaire directement dans les yeux et sur le nez du puma. Le puma, pendant plus de 24 heures, ne va pas pouvoir retrouver leur piste. On va aller faire notre petite balade. Tu emmènes Galade. C'est parti pour la montagne noire. Les balades de Jean-Louis, c'est l'occasion d'un moment rare avec un animal qu'il est tout autant. Mais c'est aussi une façon décalée de découvrir la montagne noire. Jean-Louis connaît le massif aussi bien que ses animaux. Là où vous voyez un buisson, lui connaît une histoire. On vient de changer de végétation, là. Ça donne des espèces de petits arbres, voilà, sous forme de brune. C'est du hétre faillard, c'est-à-dire le hétre de montagne. Et ici, en montagne noire, dans la forêt, sur le plateau, on avait ces forêts de hétres faillards et on avait les charbonniers qui faisaient le charbon de bois. Ils avaient des fours, exprès. Ils mettaient le bois dedans. Ils le chauffaient jusqu'à ce qu'ils calcinent et obtenaient le charbon de bois. Avant, la montagne noire était faillard avec le hétre faillard. Et le nom de montagne noire, le lien ? Alors le lien, si tu habites à Carcassonne, on va te dire que c'est parce que sur la montagne noire, il y a toujours un nuage et qu'il y peut tout le temps. La réalité, c'est une carrière de l'os, d'ardoise, de micachiste et les charbonniers qui faisaient justement le charbon de bois qui avait toujours la gueule noire. D'où le nom de montagne noire. Didier, juste un mot sur la balade avec les lamas. Comment ça se passe ? Alors vraiment, vraiment très étonné. Je m'attendais à un animal assez capricieux et puis finalement, c'est un animal qui est très doux, qui a l'écoute de ce qu'on lui demande. Sur le côté belliqueux, finalement, on s'aperçoit que même si a priori, il est très protecteur d'après ce que disait Jean-Louis, c'est aussi un animal qui est vraiment attachant. Un monde à part, à l'image de Jean-Louis, ouvert toute l'année, pour devenir incollable sur le lama et l'histoire de la montagne noire. Cette montagne, nous y restons car ses surprises ne se limitent pas à sa surface. Pour découvrir ses splendeurs les plus saisissantes, c'est sous terre qu'il faut s'aventurer. Nous retrouvons Didier, accompagné de Michel, spéléologue, pour découvrir le gouffre de Cabrespine, un trésor sous la montagne noire. Le gouffre de Cabrespine se situe tout à fait au début de la montagne noire, sur son versant sud, et dans une petite bande de calcaire. C'est juste une petite couche dans laquelle s'est développée cette grotte gigantesque. La salle dans laquelle nous nous trouvons fait 250 mètres de haut, donc c'est quasiment la tour Eiffel, bon diamètre de bien 80 mètres. Enfin, tout ça creusé par de l'eau, et le début du creusement ici, c'est 6 millions d'années sur cette partie supérieure. Mais pour se rendre compte du gigantisme et de toute la beauté de Cabrespine, il faut s'aventurer plus en profondeur. Claustrophobe s'abstenir. Cabrespine est en fait un réseau de boyaux et de cavités longs de 25 kilomètres, creusés dans le calcaire, par l'eau, au fil des siècles. Alors là, on vient d'effectuer près de 200 mètres de dénivelé, et on vient de commencer à suivre un cours d'eau, ce qui est assez étonnant. On connaît un peu l'origine de ce cours d'eau. C'est la rivière extérieure qui coule dans la vallée, qui s'est infiltrée à partir de petites fissures, qui ont été très largement élargies avec le temps. Donc on a non seulement une érosion mécanique, c'est-à-dire des graviers qui vont être charriés par l'eau, mais également une érosion chimique. Il faut savoir que le pH de l'eau est ici relativement bas, et c'est par corrosion chimique, c'est-à-dire par dissolution de la roche, que le canyon s'est agrandi. On voit ces fameuses concrétions. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur leur concrétion ? Oui, bien sûr. Donc ici, c'est un des emblèmes de cabraspines, c'est la citrouille. Ce sont des tout petits cristaux qui s'empilent les uns par rapport aux autres et qui vont donner ses formes. Alors ici, c'est une coulée, et on peut voir salactite, salagmite et autres formes tout au long du réseau, et notamment de très belles draperies un petit peu plus loin. Qu'on va aller voir juste en dessous. Qu'on va aller voir juste en dessous. Bon, mais c'est parti. Alors là, la nature a encore frappé, mais de la plus belle des façons. C'est de l'eau qui a scinté le long des parois et qui a cristallisé sur cette forme très, très fine. Une raperie, c'est moins de 1 cm, ou 1 cm à peu près d'épaisseur. Après les concrétions, donc ici, nous avons des formes très classiques, quand c'est vraiment très, très, très cristallisé, comme tu peux voir derrière moi, on a un sentiment très marqué, un petit peu impressionnant. Et là, est-ce qu'on a une échelle un peu du temps pour créer ces fameuses draperies ? Celle de temps, effectivement, il ne faut pas voir ça à l'échelle d'une vivaine. Nous sommes une route d'oie dans un océan. Ce genre de volume, il faut avoir quelques minutes. Comptez 5 heures pour effectuer l'intégralité du safari souterrain du gouffre de Cabrespine. Ce voyage au centre de la Terre présente en plus l'avantage d'être accessible toute l'année, et ce, quelle que soit la météo ou le niveau de l'eau. L'eau qui a justement forgé Cabrespine nous amène maintenant sur l'autre versant de la montagne noire. Nous y retrouvons Alexandra, notre troisième guide. Le carcassonnais, elle y est née. Elle en a fait sa passion et même son métier. Guide conférencière, elle va nous faire partager une approche plus historique du territoire. Et pour débuter, elle nous emmène à la rencontre des derniers dépositaires d'une activité économique au passé florissant. Bonjour Alexandra. Bonjour. Vous êtes André Durand. Oui. Vous vous occupez du moulin à papier de Brousse, le dernier du Languedoc. Depuis combien de temps ? Nous, nous sommes à la 7e génération sur ce site, sachant qu'il y avait d'autres papetis avant nous quand même sur le village. Sur notre village, il y avait 12 moulins à eau, mais 6 moulins à papier uniquement. Mais sur la zone, il y avait beaucoup plus de moulins à papier que cela. Il y avait environ 300 salariés dans le papier dans notre village. Alors André, passons au vif du sujet. Allons découvrir cette fabrication du papier ? Bien sûr, on va aller d'abord commencer par faire de la pâte à papier avant de faire des feuilles de papier. D'accord. Alors André, on va fabriquer cette fameuse pâte à papier, mais je voudrais savoir à partir de quoi est fait le papier ? Bien, le papier, c'est tout simple. C'est du végétal. Une partie du végétal qui s'appelle la cellulose. Et nous, nous récupérons cette cellulose en récupérant des vieux vêtements, de lingue, de chambre ou de coton que nous broyons pour fabriquer cette fameuse pâte. Ah, uniquement, donc des matières végétales. Du végétal, mais ici, on a quand même quelque chose de plus extraordinaire. Ah bon ? Mais vraiment rare, rare, mais fréquent dans notre zone. D'accord. Et on va aller voir tout ça. Très bien. Mais quelle est donc cette fameuse matière à laquelle fait allusion André ? Pour une surprise, c'est une surprise. On va lever le couvercle. Il ne faut pas avoir peur, Alexandra. D'accord. Alors qu'est-ce que c'est ? Il y a déjà l'odeur qui peut montrer ce que c'est. C'est du crotin d'éléphant. Donc l'animal a mangé des végétaux, n'a pas digéré la cellulose. On récupère cette cellulose, on la lave. Le papier à base de crotin d'éléphant, c'est la spécialité maison. L'idée ne date pas d'hier. Elle remonte à 1841 où pour pallier à une pénurie de chiffons, on se mit à fabriquer du papier à base de crotin d'herbivore. Et puisqu'il y a des éléphants dans la réserve africaine de Sigeant à une heure de route du moulin, ce serait bête de s'en priver. Une fois récupéré leur crotin, il est lavé et perd alors toute son odeur. Puis il est broyé afin d'obtenir cette pâte. Donc là, la pâte doit être à peu près bonne pour faire quelques feuilles de papier. On utilise ensuite une forme pour récupérer la matière et la feuille prend alors vie. Et maintenant, tu relèves. Et voilà. Et voilà ta première feuille de papier de crotin d'éléphant. Avant-dernière étape, la presse pour essorer la feuille et lier les fibres. De faire le singe. Il ne reste plus qu'à sécher la feuille. Ça y va directement dessus. Une nuit. Une nuit. Et demain, prêt à l'écriture. Et voilà un papier 100% bio pour livre, faire part ou pourquoi pas, aide-mémoire. L'autre qualité bien connue de l'éléphant. Direction à présent le nord-ouest du Carcassonnet pour une rencontre atypique. Nous y retrouvons Alexandre en compagnie de Jean, le propriétaire de la superbe abéie de Villelong. Ici, il donne libre cours à sa passion pour la peinture sur cours. C'est envahissant au tel point qu'on ne sait plus où les mettre. Il y en a partout. Le terme prononçal, c'est le calut du cou gordon, c'est-à-dire le fou de la courbe. Des courges où l'on retrouve souvent du bleu, mais pas n'importe lequel. Le bleu charron auquel Jean voue sa deuxième passion. Le bleu charron, c'est un peu le bleu pastel, comme ça, le bleu de l'Ectour. Un bleu qui est très délavé et qui n'était pas fait pour des raisons esthétiques. Le bleu éloignait les mouches. Donc on mettait du bleu sur les charrettes pour pas que les mouches viennent gêner les bœufs ou les chevaux. Donc ce bleu, pour le perpétuer, on s'est mis à peindre les arbres en bleu dans le jardin, à acheter des pots de fleurs bleues. Ça, c'est pour la facette artistique de Villelongue. Mais c'est surtout l'histoire du lieu, vieux de plus de 800 ans, qui vaut le détour. Nous arrivons dans le cloître, la merveille de Villelongue. Attention à la marche. Une galerie vraiment magnifique. Et donc nous sommes une abbaye cistercienne, donc une abbaye avec une histoire longue, puisqu'il me semble que cet ordre a été créé au XIe siècle. Ils ont commencé avec une douzaine de moines. Les constructions ont duré, bien sûr, des centaines d'années. Et la grande originalité de Villelongue, c'est qu'on est passé d'un ordre cistercien très sobre à quelque chose de très foisonnant avec tous ces chapiteaux du XIVe. L'ordre cistercien est réputé pour son austérité et sa rigueur. La richesse architecturale de l'abbaye de Villelongue est donc une exception. Et c'est encore plus frappant dans l'église qui jouxte le cloître. Alors nous sommes dans la nef de l'église, de cette magnifique église. Quelle est la spécificité justement ici à Villelongue puisqu'on sait qu'on a deux périodes importantes en fait de construction. La première époque, donc l'église romane, très simple, petites ouvertures, le chapiteau de historier, de sculpture. Ensuite au XIVe, on change tout, on rehausse en gothique, on fait des baies et on met ces fameux chapiteaux historiens avec des détails de sculptures, de vêtements, de coiffures qui sont absolument extraordinaires mais qui sont totalement incongrues dans une abbaye cistercienne. On ne devait pas avoir des choses qui pouvaient détourner le moine de sa prière. Entre cela et ce personnage, c'est un soutien de l'abbaye, un mécène qui supporte le poids de l'abbaye. C'est quelque chose d'assez extraordinaire dans une abbaye cistercienne. L'abbaye de Villelongue est aussi un lieu d'accueil un gîte où le temps semble arrêté, sans internet, télévision ou piscine. Juste le charme des lieux. Nous avons décidé avec ma femme depuis 20 ans de monter les chambres d'hôtes dans ce lieu. Alors nous avons 4 chambres d'hôtes à l'étage dans l'ancien dortoir des moines. Les abbayes dans lesquelles on peut dormir, c'est très rare ou alors ce sont des abbayes habitées, donc on vit avec la règle monacale, donc une certaine austérité ou sinon ce sont des abbayes transformées en hôtels de grand luxe. Mais des petites abbayes comme les nôtres dans lesquelles on vit, comme nous, avec nous, les gens boivent un pot avec nous le soir ici, c'est assez rare et c'est ce que les gens apprécient. Le calme et la tranquillité cistercienne sans l'austérité du mode de vie, voilà donc l'idéal pour prendre son temps et pourquoi pas s'initier à la peinture sur cour. Merci beaucoup Jean pour nous avoir fait découvrir ce lieu rare et véritablement hors du temps. C'est nous qui vous remercions de le faire connaître à ceux qui aiment le beau et le patrimoine et l'histoire. Et Dieu sait qu'il y en a. Merci, au revoir. Au nord de Carcassonne, nous retrouvons Alexandra avec une vue imprenable. Nous allons partir à la découverte d'un des hauts lieux du patrimoine carcassonné, les châteaux de la Stourse. On y va ! Au lieu de la religion cathare au XIIIe siècle, l'Astourse, qui vient de l'occitan L'Astourse, littéralement les Tours, est aujourd'hui un lieu de fouilles archéologiques. Alexandra a justement rendez-vous avec Marie-Élise, qui travaille ici depuis 30 ans. Bonjour Marie-Élise. Bonjour Alexandra. Ça va ? Ça va bien, ça va bien. Merci. Alors t'as pas frappé avant d'entrer ? Et pourquoi ? Parce que tu vois, c'est une porte. Ah, c'est une porte ! Je suis dans une maison. Donc tu es dans une maison. Mais une maison qui a quelques siècles. Qui a quelques siècles. Bon. Alors je voulais te demander quel était ton rapport à ce lieu ? Quand j'ai fait ma thèse d'histoire, j'ai pensé qu'il était judicieux peut-être de prendre ce site qui est tout à fait exceptionnel pour illustrer ce qu'a été la civilisation matérielle et l'histoire de cette partie de la Montagne Noire au XIIIe et XIVe siècle, qui est, comme tu sais, la période cathare. Par toi, la découverte de ces lieux ? Marie-Élise et Alexandra se lancent à l'assaut des quatre châteaux bâtis sur un éperon rocheux à 300 mètres d'altitude. Et très vite, l'histoire les rattrape. Marie-Élise, ce chemin m'a l'air est tout à fait différent de celui que nous empruntons. Tout à fait, oui. Parce que celui-là, il est authentique. Tu vois, il est creusé dans le rocher. On le voit très bien. Et il y a la patine des habitants, des mules qui passaient avec leur fer et qui ont bien patiné le rocher. En grimpant, on se rend mieux compte de l'alignement des châteaux. Ils formaient en fait un front tourné vers le sud et la principale menace de l'époque, l'Espagne et l'Aragon. Mais la vocation défensive du lieu remonte bien avant la construction des châteaux, comme le prouve cette grotte que traverse le sentier vers la Stourse. Voilà, donc on arrive ici dans une grotte où tout a commencé pour ce qui est de l'occupation du site et qui s'appelle le trou de la cité. Parce qu'il y avait une légende qui disait que c'était une grotte très longue qui reliait les châteaux de la Stourse à la cité de Carcassonne. Mais bien entendu, ce n'est qu'une légende. Et là, on voyait tout sans être vu. On voit qu'il y a des murs, qu'il y a des trous dans les parois et que très certainement, ça a été aménagé. Peut-être même un des châteaux primitifs, puisque c'est un point fort. Il empêche de passer du sud du site au nord du site. Donc ça pourrait être une de ces cavités qui a été aménagée à l'origine de l'âge féodal pour installer des petites garnisons par les premiers seigneurs dans le courant du XIe siècle. Plus que quelques mètres avant Quartineux, le château le plus au sud du site. Les quatre édifices sont aussi le symbole de la fin du catharisme. Comment on sait qu'ici, il y a eu véritablement des cathares ? Les textes d'archives, qui sont en particulier les archives de l'Inquisition, qui nous donnent beaucoup d'informations sur ce qui s'est passé à cette époque. C'était des gens qui étaient d'abord des gens assez hauts dans la hiérarchie de l'église, cathares, qui se promenaient de village en village et qui arrivaient à convertir des gens. Ces gens des villages qui avaient une vie un peu difficile et qui se laissaient convertir à une religion beaucoup plus simple où on leur expliquait que le mal, c'est tout ce qui est matériel et le bien, c'est tout ce qui est spirituel. Et comment va finalement mourir cette religion ? Alors, on ne sait pas très bien, les chercheurs discutent encore vraiment là-dessus, mais d'abord à force de persécution, parce qu'il y a eu beaucoup de terreurs instaurées par l'Inquisition pendant toute la deuxième moitié du XIIIe siècle. Il y a eu aussi des lois qui interdisaient ceci, cela. Et par exemple ici, toutes les maisons ont été rasées, parce que certaines étaient habitées par des cathares, et les maisons mitoyennes étaient rasées aussi. Et les cathares ont été repoussés de plus en plus vers des refuges inaccessibles. Et à la fin, petit à petit, l'hérésie s'est fondue dans la masse, mais les derniers soubresauts sont vers 1321. La fin du catharisme correspond à l'âge d'or de Carcassonne. C'est au XIIIe siècle que débute la construction de la deuxième enceinte du site. C'est là que nous retrouvons Philippe et Véronique pour nous faire découvrir ces murailles, en commençant par l'espace qui les sépare, les lisses. Là, on a une superbe perspective sur les lisses. On voit très bien les deux rangées de remparts. Ces lisses, elles ont abrité à une époque des maisons. En fait, ils utilisaient les deux parties. Ça faisait déjà deux murs de construit. Il n'y avait plus que deux murs à construire. Et là, on aperçoit, à côté du morceau de remparts gallo-romains, la trace de l'escalier. Effectivement. C'était le quartier le plus miséreux de Carcassonne. C'est les ouvriers les plus pauvres de la ville basse, finalement, qui étaient venus s'installer ici. Le système de défense s'appuyait sur quatre portes situées aux quatre points cardinaux. Véronique et Philippe se dirigent vers la tour Saint-Nazaire, au sud, réputée pour sa vue. Enfin, lorsque le temps le permet. L'ascension a été dure. La dernière fois que je suis monté, j'essoufflais moins escosse. On est tout en haut, au sommet de la tour Saint-Nazaire. Cette tour qui nous est très fortifiée, puisqu'il y a la porte, l'une des quatre portes de la cité, en dessous de nous. Oui, c'est à El Véron. Oui, c'est la tour Saint-Nazaire, puisqu'on est juste à côté de la basilique Saint-Nazaire, l'ancienne cathédrale d'Arcassonne. Et évidemment, s'il avait fait beau aujourd'hui... Moi, j'ai le souvenir d'une vue superbe sur les Pyrénées, mais... C'est complètement bouché aujourd'hui. Ce n'était pas le jour pour faire la visite. Non. Mais c'est vrai que normalement, par beau temps, on voit toutes les Pyrénées. On voit absolument superbe. Oui, tu as vu les mousses, là. Le chemin de ronde qui relie les tours de la cité permet d'admirer un système de défense typique du Moyen-Âge, les ourts, qui font face au café de Philippe. Tu vois ces ourts de l'extérieur. Là, on va les voir de plus près. Donc un système de défense qui va protéger de la sape ou de la mine. Puisqu'en fait, l'assaillant, bien sûr, va s'attaquer aux portes, au point faible. Mais il va chercher aussi à saper, à miner la muraille. C'est-à-dire qu'il va creuser dans la muraille, en dessous, pour ouvrir une brèche. Donc ça, ça permet de le surplomber en étant à l'abri. L'état de conservation exceptionnel de la cité ne lui attire pas que les faveurs des touristes. C'est aussi un lieu prisé pour les tournages de cinéma. Dans son café, Philippe a vu défiler tellement de stars qu'il adore partager quelques anecdotes de sa cité version plateau. Il y a eu Kevin Costner avec Morgan Freeman pour entrer dans Nottingham. Ils atterrissent là, il y a une charrette avec du fouet. C'est assez rigolo parce qu'on s'imagine qu'il faut un bond de 50 kilomètres. Et en fait, il saute de 2 ou 3 mètres. Oui, Kevin Costner, il nous avait surtout marqué dans le registre humain. Il avait fait arrêter le tir. Il avait fait arrêter le tournage parce qu'il y avait beaucoup d'enfants. Il faisait un froid, peut-être pire qu'aujourd'hui. Et pour que les gosses aient le temps de se réchauffer, faire arrêter un tournage au prix où coûte ces trucs pour que les gosses aient le temps de se réchauffer, ça nous a laissé un bon souvenir. Plus d'une dizaine de films ont été tournés depuis le début du XXe siècle à Carcassonne. Ouvrez l'œil en regardant des classiques comme le corneau ou les visiteurs. Vous pourrez bien y reconnaître la cité médiévale. Nous retrouvons maintenant Didier pour découvrir un autre lieu d'exception, moins pour sa beauté que pour ses ressources minérales. Je vous amène aujourd'hui à Cône-Minervoix, à quelques kilomètres de Carcassonne, au pied de la montagne noire, pour une visite hors des sentiers battus puisque je vous propose la découverte d'une carrière de marbre rouge. Le marbre rouge de Cône, on le croise un peu partout dans Carcassonne. Mais sa renommée et son histoire ont largement dépassé les limites de l'aube. Pour nous rendre compréhensibles l'histoire et l'exploitation du marbre, je vous présente Kaline Massoud qui est le chef d'exploiteur, on peut dire ça. Gérant. Le gérant de cette carrière et qui va nous rendre compréhensibles à la fois l'histoire du marbre et surtout son exploitation. Et les premières traces qu'on a au niveau du marbre de Cône, c'est les Romains qui ont commencé à exploiter les carrières. Après les Romains, les traces écrites qu'on a, c'est pour la construction du château de Versailles. Il faut savoir que 80% des marbres qui se trouvent à Versailles viennent de Cône. Après, il faut savoir que le marbre de Cône a voyagé énormément. Par exemple, quand vous allez en Italie, à Venise, sur la place Saint-Marc, sur l'église, il y en a énormément. À l'intérieur, c'est tout rouge. La grande mosquée de Cordoue est aussi habillée de marbre. Pourquoi ? Parce que les marbres, dans l'Antiquité et dans toutes les religions, le rouge a une signification un peu spéciale pour le spirituel. D'ailleurs, on l'a appelé rouge incarnat parce que l'incarnation. Une renommée qui ne se conjue pas qu'au passé. Le marbre rouge séduit aujourd'hui encore au pays de l'or noir. Il équipera les tâches dédiées à la France dans la future Kingdom Tower de Jeddah en Arabie Saoudite. Un gratte-ciel bien nommé de 1000 mètres de hauteur, le plus grand du monde dont les travaux débuteront en 2014. On arrive sur les frontes de Thaï et là, on va répondre à une commande bien spécifique pour la tour qui va se construire à Jeddah. Ils avaient besoin, pour une salle de bain, d'avoir un angle tout en marbre et que les veines se rejoignent. C'est-à-dire l'horizontale et la verticale. On va s'y approcher. Vous voyez cette veine-ci, par exemple, là, on va la retrouver en face. Et ça, ça va faire l'angle d'une salle de bain. C'est que du sur-mesure. Et chaque pièce va être traitée comme ça. On va venir chercher pour la commande sur la carrière directement. Reste une question cruciale, comment extrait-on le marbre de cône ? Alors pour l'extraction, vous voyez qu'il y a une coupe à la base, là. une coupe de 4 cm d'épaisseur. La machine qui a fait cette coupe, c'est une aveuse. Alors la aveuse, c'est la machine jaune, là-bas. C'est une grosse ponçonneuse avec des pointes au tungstène qui tournent et qui nous fait cette première coupe horizontale. Ensuite, derrière la face, à 2 mètres, on va faire un autre trou, un forage vertical comme celui-ci. Donc on va passer le câble dans le sillon d'en bas et dans le trou. Si vous vous retournez, vous allez commencer à voir la machine. Vous voyez, le câble passe dessus, rentre dans le trou et sort par le sillon. Et au fur et à mesure que ça tourne, la machine recule sur les rails. Pour vous donner une idée de la résistance du marbre, cette machine utilise un moteur de 120 chevaux et un câble certi de diamants industriel. Coût au mètre, 130 euros. Comptez 80 à 100 mètres de câble pour un bloc comme celui-ci et vous comprendrez vite pourquoi ce marbre est à classer dans la catégorie grand luxe, comme en témoigne cette fontaine de Carcassonne. Enfin, notre voyage en pays carcassonais ne saurait être complet sans aborder l'un de ses charmes majeurs, ses plats traditionnels. Bonjour, je m'appelle Valérie Lafon, je m'occupe de la promotion touristique du pays de Carcassonne et moi, je vais vous parler de la gastronomie. Suivez-moi. Valérie nous emmène chez Frédéric, la référence du cassoulet à Carcassonne. Bonjour Fred. Salut. Ça va ? Alors nous, on se connaît depuis 10 ans, mais c'est la première fois que je vais participer à un cours avec toi. Alors explique-nous, ça va se passer comment le cassoulet ? On essaie de travailler les bons produits de la région donc en l'occurrence il nous faut les haricots de Castellarie, le port de la région et le port pays cathare. Le port pays cathare. Donc pour tout ça, on va aller chercher ce qu'il faut, chez qui il faut. Parfait, on y va. Allez, ça y est, vous cherchez Isave. Bonjour. Bon, Christian, qu'est-ce que tu nous conseilles pour mettre dans notre cassoulet aujourd'hui pour apporter le gras et le goût, surtout. Bon, je vais te mettre un peu des chinois de port. Puis bien sûr, il ne faut pas oublier la chose la plus importante qui est la saucisse maison. La saucisse, oui. Ça y est, si on oublie la saucisse. La vraie saucisse. Un peu de couenne, non ? Je vois que tu as des couennes. C'est incontournable, les couennes. Ça va nous amener. Un cassoulet sans couennes, c'est comme un couscous sans pochiche. Il faut que tu ailles travailler un petit peu, ça changera. Je pense qu'avec tout ça, on va faire un bon cassoulet. Un bon cassoulet. Allez, à plus tard. Bonne journée, merci. Ciao, Christian. Ciao. Historiquement, le cassoulet était un plat de reste qui se mangeait le dimanche et se préparait pendant 7 jours. La recette s'est raccourcie depuis, mais vous le verrez, le temps reste la clé du succès et tout commence par la préparation de la viande. Et voilà, on est parti, Valérie, puisque t'es là, tu vas me filer un petit coup de main. C'est un mapeur. Oh là là, ça donne faim, tout ça. Bon, tu sais que j'ai deux pieds à la planche des mains. C'est celui. Pour pas trop viser le couteau. On marque un doigt dans le cassoulet, ça peut être sympa. Pendant ce temps, Fred prépare les couennes pour en faire un bouillon. Une heure et demie, au moins une heure et demie de cuisson, le bouillon de couennes. Le cassoulet, ça prend du temps. Le porc, toujours de la graisse. Il faut entretenir les surfaces caressables. Très important. C'est joli ça. Tu as coupé le porc tout à l'heure. Maintenant, tu vas le faire sauter. Voilà, je vais te montrer. Comme une crème. Voilà, je vais t'apprendre. Et je peux en mettre partout, chef ? Je peux en mettre partout. Tu vois mon poignet, comment il fait ? Elle est lourde la poêle, c'est rigolo. C'est bon, c'est ça ? Hop ! Ah, voilà. Voilà, t'as un gage, hein ? Voilà. On est pas mal. Alors ici, là, tu vois, tout ça, là, ça, ça s'appelle les sucs. C'est les sucs de la viande. C'est ça qui va donner le goût à ton cassoulet. Donc, t'enlèves tous tes morceaux, toi, bien, bien rissolés. Regarde. Un peu d'eau pour récupérer les sucs et on mélange le tout avec des haricots de Castelnaudari, préalablement blanchis 12 heures à l'avance. C'est important d'utiliser les produits qui sont cultivés ici. On ajoute ensuite le bouillon de couane et la magie commence à opérer. Tu vois, regarde, le cassoulet, déjà, il a la couleur. C'est splendideur. C'est joli, hein ? On va se régaler. Là, il va nous rester encore une heure, une heure et quart. Largement le temps de faire dorer la saucisse sur une face. Pousse-le à la grille avec les doigts. Ça va ? Oui, la tête. Tu es blonde, mais... Puis vient le montage sans oublier l'avant-dernière étape. On va y rejoindre le confit de canard. Tu vois, c'est un peu juste, les marmites. C'est un peu... Une fois que tu as mangé ça... Ouais, c'est calé pour... Tu peux aller l'après-midi, il n'y a pas de problème. Tu arriveras jusqu'au repas du soir. Un dernier quart d'heure au four et quand une croûte s'est formée, c'est prêt, même si notre restaurateur a une méthode bien à lui pour évaluer la cuisson. Allez, ça y est. Ça y est. Les 15 minutes sont passées. On ouvre et on admis en notre travail. Waouh. 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 Tu vois ? Et tu vois qu'il est cuit parce que... Approche-toi. Tu l'entends, enchanté ? Est-ce que tu l'entends ? Ah ouais. Place maintenant à la dégustation. Un bonheur. En pays carcassonais, la gastronomie touche au sacré. Pour s'en convaincre, il ne faut pas s'arrêter à l'aspect folklorique des costumes qui sont sortis en ce jour de la fête de la Saint-Vincent. Ici se trouvent les gardiens du temple, du bien boire et du bien manger. Un savoir-vivre et des valeurs uniques que nous fait découvrir Valérie. Pour ce faire, elle a rendez-vous avec Alphonse, l'organisateur de la cérémonie. Pardon. Bonjour Alphonse. Bonjour Valérie. Comment as-tu ? C'est un plaisir. Écoute, moi aussi. Donc tu es la cheville ouvrière de cette manifestation, la fête de la Saint-Vincent. C'est quoi ? Explique-moi vraiment le but de cette fête et pourquoi la Saint-Vincent ? La Saint-Vincent, c'est le patron des vignons et dont nous sommes là pour les honorer. Aujourd'hui, nous avons une dizaine de confréries. Le confréries machique, le confréries gastronomique. Celle-ci, comme vous le voyez, c'est un temple de la Seine. Bagnoules. C'est Bagnoules. Bagnoules, d'accord. Donc ils nous rendent visite cette année avec un grand plaisir. Là, nous avons les Capitouls qui sont limous. Limous. Les crus limous qui sont représentés. Alors, qui c'est qui va expliquer la tenue ? Peut-être le chancelier. Nous avons différentes couleurs pour montrer les différentes étapes de la vigne. D'accord. Et des feuilles de vigne qui sont assez du rouge pour violer. Et le bleu, c'est parce que... C'est l'azur. Le bleu, c'est l'azur. C'est le printemps. C'est le printemps. Et il y a les sonneurs de trompe qui vont accompagner dans cette déambulation dans le centre-ville de Carcassonne. La trompe résonne dans les rues de Carcassonne. Et ça rime. C'est excellent. Bon alors, Alphonse, pourquoi cette déambulation ? Eh bien, essentiellement, animer ce cœur de ville qui est magnifique pour faire découvrir aussi aux autochtones et puis les gens qui nous visitent qu'il y a un amour qui imprègne notre ville par rapport à la viticulture. Bon alors, là, on va à l'église Saint-Vincent. Donc, tu m'expliques ce qu'on va faire à l'église Saint-Vincent. Alors, une Saint-Vincent sans bénédiction de vin, ce n'est pas une Saint-Vincent. Eh oui. Il nous paraissait tout à fait naturel que le vin soit débouché et qu'il y ait le rituel de la bénédiction d'accord. Voilà, tout simplement. L'entrée dans la basilique Saint-Vincent est un moment de musique plutôt rare puisqu'il est l'occasion d'un échange surprenant entre l'orgue et les trombes de chasse. Seigneur notre Dieu, nous te demandons de bénir ce vin, le fruit de la vie et du travail des oeufs, le vivant pour les siècles des siècles. alors avant même de vous m'occuper ce soir pour la célébration de l'Eucharistie, je vous dirai mon avis. Et ils sont nombreux à vouloir y goûter, ça tombe bien, pas de Saint-Vincent sans banquet, l'heure des réjouissances à sonner pour Alphonse et Valérie. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Bon, écoute Alphonse, je te remercie beaucoup. Avec monsieur. C'était génial de nous avoir expliqué la fête de la Saint-Vincent et je vais te faire un gros bisou pour te dire au revoir. Allez, au revoir et à l'an prochain. Voilà, à l'an prochain. C'est sur cette invitation que s'arrête notre escapade en pays carcassonnais. Histoire, tradition, saveur, après ce que vous venez de voir, voyager dans ce pays est la promesse de vous immerger dans un vrai concentré de découvertes et de surprises. Sous-titrage Société Radio-Canada